Bonjour, bonjour, désolé du retard pour venir en direct avec vous, du coup je vais revérifier quand même, je vais vous laisser arriver. Voilà, moyenne la technologie, ça fait deux, voilà, bon, vous ne m'en voulez pas trop, on va faire un petit live ensemble, donc hier donc j'ai mis mes recettes d'éclairs à la vanille, ça m'a donné une idée de faire donc un Saint Honoré, donc entièrement avec on le coupe d'un côté et on le claque de l'autre. Donc on va faire cuire d'abord une pâte feuilletée pour faire le dessous donc de notre Saint Honoré et ensuite on fera donc la pâte à choux. Donc au niveau des ingrédients, on va faire un craquelin, parce que pour avoir une belle pâte à choux il faut un craquelin, vous allez voir ce que c'est, donc on a 60 g de beurre, 60 g de cassonade, 60 g de farine et 3 g de sel. Pour la pâte à choux, il nous faut 4 oeufs de 50 g, moi j'ai des gros oeufs qui font 70 g, donc 3 fois 7, 21, 4 fois 5, 20, 200 g d'oeufs, donc moi j'en mettrai que 3. Donc des oeufs, 2, de la farine, du beurre pour la pâte à choux, de l'eau et puis de quoi le mettre dedans pour le mouler dans le plat de cuisson. La crème, donc je vais faire une crème diplomate. Une crème diplomate, c'est une crème pâtissière à laquelle on va ajouter de la crème fraîche. Donc là, j'ai les ingrédients de la crème pâtissière, j'ai donc ici du lait, j'ai 2 jaunes d'oeufs, 20 g de beurre, 40 g de sucre en poudre, 20 g de maïzena, on va la coller à la gélatine, ça tient un petit peu bien, avec une seule feuille de gélatine qui est ici, et donc 20 g de maïzena, on a besoin de vanille, bien sûr, mes blancs d'oeufs, je les ai mis dans Sousinco, puisque je ne vais pas les garder plus d'un mois comme ça, si je n'ai pas de raison de m'en servir. On ne fera pas la finition de cette recette, parce que ça risque d'être un peu trop long, j'ai peur de boulasser, donc on fera la finition, soit à un autre moment, en tout cas, je vous mettrai la photo sur Facebook. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est la pâte à sou, la cuisson au plat, parce que c'est vraiment super joli, et la cuisson de la pâte feuilletée également. Je trouve un grand four qui pense que beaucoup d'électricité. Donc, j'ai sorti ma toile, mon rouleau à pâtisserie, mon cul de poule pour y mettre, ma crème tout à l'heure, je vais la mettre ici. Voilà. Alors, on va commencer par faire la cuisson de la pâte feuilletée, donc elle est au réfrigérateur, je vais aller la chercher. Donc, on peut la faire cuire, soit dans ce plat de cuisson, en la recoupant à 18,5 cm de large, sur 30 cm de long. Ou bien, vous pouvez la faire dans le petit plat de cuisson, qui est ici, et là, toujours 18,5 cm, mais ça va être tout court, parce qu'il faut que ça soit joli, donc 25 cm en longueur. Vous pouvez faire le choix, soit ici, soit ici. Donc, moi, j'ai déjà recoupé la pâte, la percette. Donc, ma pâte, elle est ici, donc là, elle fait 18,5 cm par 30 cm. Donc là, je vais déjà la piquer, parce qu'en fait, je ne veux pas qu'elle gonfle, cette pâte. C'est juste pour faire une belle pâte bien croustillante. Donc, on la pique, soit avec une fourchette, soit comme ici, j'ai une espèce de pique-vite, voilà. Comme ça, d'accord, je vous montre. Et là, je vais la chiqueter. Alors, la chiqueter, c'est lui faire des petits traits tout le long. C'est juste pour donner une belle finition à la pâte. Comme quand on chiquette les pâtes des galettes, la même chose. Donc, vous faites tout le tour, comme ça. Et cette pâte, on va la faire cuire dans le plat de cuisson, donc en mode manuel. À 240 degrés, on va d'abord faire monter à 270, ça y est plus vite. Et quand elle sera à 270, eh bien, on comptera 20 minutes de cuisson. Donc, je mettrai le temps avec Alexa, parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de temps différents. Il ne faut pas trop se tromper. Voilà. Donc là, je mets ma pâte feuilletée dans le plat, donc elle rentre pile poil dedans. Et puis, moi, j'ai cette petite astuce, donc j'ai acheté ce moule. Ça, ça m'a pile poil dans le grand four, là, dans la plaque. Du coup, quand ça se développe, alors elle ne va pas jusqu'au fond. Elle est posée dessus comme ça. Ce matin, mon fils, il a ouvert le grill, il m'a dit, mais ça sent bon, mais je ne vois rien. En fait, elle est dessous, la pâte feuilletée. Et du coup, le fait de la boire, qui est plus ça, elle va rester, elle ne va pas monter plus haut. Donc là, je mets en marche mode manuel. Je fais monter jusqu'à 270. Quand elle va sonner, je programmerai 20 minutes de cuisson avec Alexa. Donc là, on continue. Donc ça, c'est la pâte feuilletée. Ça, ça sera la base de notre Saint-Honoré. Donc d'habitude, le Saint-Honoré, il est rond. Donc là, il sera rectangulaire. On va faire le craquelin. Donc le craquelin, c'est ce qu'on va mettre sur la pâte à choux. La pâte à choux, je ne sais pas si vous le savez, mais comme quand vous la pochez, elle va se développer comme vous avez poché. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils font des espèces de tourbillons. Et on retrouve la même chose après-cuisson. L'avantage du craquelin, ça va nous faire des choux super réguliers. Donc le craquelin, on va le faire avec le petit bol. Le petit bol qui est ici. Donc, je lui mets, donc j'ai déjà tout pesé. Parce que sinon, ça prend du temps pour rien. Donc 60 grammes, on peut le faire avec ça, si vous voulez. J'appuie sur la balance qui est ici. Là. Donc j'attends qu'elle se mette à zéro. Voilà. Là, je lui mets donc 60 grammes de farine, 60 grammes de cancronnage, 60 grammes de beurre froid coupé en petits dés. Et pour donner une petite note à ça, on va mettre 3 grammes de sel. Parce que quand on mange, il y a une petite poêle salée derrière qui est assez saintoie. Alors, je mets ça et ensuite, je vais aller en mode manuel, vitesse 13. Donc je sors d'ici, je vais en mode manuel. Je me suis trompée, je suis allée dans mes carnets, ça ne va pas le faire. Mode manuel. Donc vitesse 13, je maintiens appuyée jusqu'à ce que j'arrive à la vitesse 13. Voilà. Et je crois que c'est 15 secondes. Voilà, c'est ça, 15 secondes. Là, je vais démarrer. Donc là, ça y va pareil. Je voulais vous dire, on n'a pas de feuilleté, un petit peu avant la fin, j'enlèverai la plaque que j'ai mise et je mettrai un peu de sucre glace pour faire caraméliser le dessus. Donc là, j'obtiens une pâte qui fait ça, en fait. Et donc là, je vais la programmer en vitesse 9 pour qu'elle prenne en masse, pour qu'elle fera son masse. Donc là, je referme. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Et là, vitesse 9, 1 minute 30. Donc je vais terminer, je descends et je programme 1 minute 30. Alors là, la recette, moi, je l'ai faite avec du beurre froid. Si vous utilisez du beurre mou, ça m'est déjà arrivé. En général, vous faites la première étape et tout est mélangé. Parce que le fait que le beurre soit mou, il va humidifier plus rapidement votre farine et tout de suite, vous aurez la pâte qui va être amalgamée. Et donc dans ce cas-là, vous sautez la deuxième étape. Mais c'est mieux de respecter dans cet ordre-là. C'est juste une petite astuce que je vous donne. Donc là, on voit, ça commence à faire des plus gros morceaux. De sable, c'est devenu, on va dire, gravier. Et après, on aura un gros caillou puisque tout sera rassemblé. Alors ensuite, je vais la mettre sur la toile. Je vais l'étaler très finement. Vous voyez là, c'est pratiquement fini. Il reste 40 secondes. Donc j'avais sorti le beurre. Comme j'ai mis la difficulté à rentrer sur le live. Il s'est réchauffé. Donc là, je vais stopper. Ce n'est pas la peine. Je vais me faire tourner pour rien le robot. Donc là, je sors ça. Vous voyez ? Et là, j'ai ma petite préparation. Alors, avant de faire ça, je vais faire partir la crème parce qu'elle doit refroidir. Donc là, vous voyez, j'ai un pâton qui est rassemblé. Je le laisse ici. Mais là, je vais poursuivre la deuxième recette puisqu'après, il faut qu'elle refroidisse. Je vais programmer la crème. Comme ça, ce sera... Et après, pendant ce temps, on fera les crâtes. Donc, la partie chaude de la crème diplomate, en fait, c'est la crème pâtissière. Donc, on va faire réhydrater la feuille de gélatine que j'ai mise ici. Donc, je vais chercher... Elle est là. Donc, je vais chercher de l'eau froide que je vais mettre dedans. Voilà, donc, je la fais réhydrater pendant 15 minutes. Donc, la gélatine, il faut bien la faire réhydrater 15 minutes. En dessous, elle ne va pas avoir tout son pouvoir qui sera... Si on l'utilise avant 15 minutes, elle n'a pas tout à fait développé tous ses pouvoirs. Et si on dépasse, eh bien, pareil, elle est moins efficace. Donc, il faut à peu près 15 minutes de réhydratation. Je poursuis. J'ai fait chauffer de l'eau pendant que j'étais là-bas parce que je vais en avoir besoin. On va faire donc une crème pâtissière avec le petit bol. Et quand on fait une cuisson avec le petit bol, c'est toujours au bain-marie. Donc, si vous ne mettez pas d'eau, il n'y a pas de cuisson puisque votre bol ne sera pas en contact avec aucune surface chaude. Donc, je vais chercher l'eau chaude. Et donc, alors là, je baisse la température du four. 240. Si c'était avec le petit gris, ce serait 230. À l'extérieur, 20 minutes. 20 minutes. À partir de la poêle. Mais avec ça, c'est plus facile. Donc là, je mets 700 millilitres. Alors, pour que je mets de l'eau chaude, je pourrais gagner du temps dans ma recette, tout simplement. Pour que je mette de l'eau froide, il faudrait la monter en température. Donc, moi, mes recettes sont toutes testées avec de l'eau chaude. Je mets le petit bol et dans ce petit bol, je vais mettre le lait, le sucre, la maïzena, le jaune d'œuf. Donc, le lait, il est si fris. Le bon lait entier qui vient de faire le pénisant. Le sucre. La maïzena. Je vais avoir une spatule. La maïzena, il ne faut rien perdre. C'est tellement léger. Si vous en laissez une petite partie dans le récipient, ce n'est pas top. Les jaunes d'œufs. Et il me reste le beurre et la feuille de gélatine qui est en train donc de se réhydrater et qu'on rajoutera ensuite. Donc, bien entendu, je remets le petit couvercle. Je ferme avec le grand couvercle. Voilà. Et là, je programme, il me semble, 9 minutes. Vitesse 7, 120 degrés. Donc, je baisse. Vitesse 7, 120 degrés. Voilà. Et 9 minutes. Voilà. Donc, c'est tout bon. Et là, je vais démarrer. Et pendant que ça va démarrer, on va donc procéder. Je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Donc, je mets du film alimentaire sur mon pâton. Je vais prendre un peu tout ça. mais là. Donc, j'appuie le plus finement possible. Et on va passer par le congélateur. Donc, ça, c'est le craquelin que je suis en train de préparer. Donc, la crème pâtissière, je la fais sans le couvercle. Parce que quand on fait une crème pâtissière à la casserole, on n'est pas enfermé sous un couvercle. Donc là, je tourne. Donc, le film, il me permet d'étaler la pâte sans qu'elle colle à mon rouleau. Tout simplement. Donc là, vous voyez, je le déplace, ce qui s'ouvre bien. vous trouverez ce que ça donne avant de découper. voilà. Donc là, je pense qu'on est très fin. Alors, je vais vous montrer. je vais me demander. Je vais me demander. Voilà. Donc, je fais ça comme ça. Et maintenant, avec un découvoir de 50 millimètres, 5 centimètres, je marque la pâte et je n'enlève pas les morceaux. Je vais aller la mettre au congélateur parce que c'est tellement fin que je ne peux pas enlever les morceaux de pâte sans tout arracher. Alors, je vais finir là et après, je vous expliquerai. Donc, j'en fais un maximum. un petit dernier ici. Donc là, j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19. Donc là, j'ai marqué la pâte. Je l'emmène au congélateur de près 5 minutes et ensuite, vous allez voir, je vais pouvoir les détacher très facilement. Je reviens. Je vais pouvoir les détacher très facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc là, on le laisse à peu près 5 minutes et après, on verra la suite. Donc, je vais regarder déjà une forme de la tête. Je vais essayer de ne pas me brûler. Ouais, c'est loin d'être cuit. Hop. J'ai terminé la pâte. Je remets. Voilà. C'est la cuisson. Voilà. Donc là, une fois que ça sera cuit, la pâte, on va la réserver sur une veille à pied, tout simplement. Et ensuite, on pourra rechaîner donc la cuisson des choux. Donc là, je vais faire une pâte à choux. Je vais faire à peu près, je pense, 24 choux. Sur le pourtour de ma pâte feuilletée, je pense que j'en ai 12. J'ai regardé. Il ne faut pas en mettre tellement plus. Il faut laisser le centre vide. Simplement, en général, pour ne pas réfléchir à la décoration que j'allais faire à l'intérieur de mon Saint-Honoré, j'hésite entre une crème chantilly ou une meringue italienne. de toute façon, on ne la fera pas ce soir. Donc éventuellement, je la referai plus tard et je vous mettrai le lien pour la voir, la décoration. En tout cas, on ne va pas utiliser tous les choux, mais je les fais tous cuire puisque, à la fois, j'ai mis mes 4 oeufs, mais sinon, je reprendrai peut-être la recette avec seulement 2 oeufs. Mais ce soir, je fais les 4 oeufs. Ils ne seront pas perdus. Donc là, c'est notre crème pâtissière qui est en train de cuire. Ensuite, j'ai mis au réfrigérateur mon deuxième bol pour monter la crème en crème fouettée, pas en crème chantilly. On va s'arrêter avant. Donc, je vais utiliser le double fouet. Là, je l'aime bien. Je vais utiliser, bien entendu, également lui. Ça sera un petit peu plus long. Dans mon fichier, c'est marqué combien de temps il faut avec ce fouet-là et avec celui-ci. Ma mise à jour, je vous enverrai, j'ai publié les types des recettes tout à l'heure sur ma page. J'enverrai la mise à jour ce soir, voilà, je pense, lundi matin au plus tard. Peut-être que je rajouterai le Saint-Honoré. Je ne l'ai pas mis parce que je n'avais pas fait la finition. Donc là, ça boue, c'est bien cuit. Donc, il faut arriver à édulifier et puis, il faut poursuivre un tout petit peu pour que la crème se détende un petit peu. Et ensuite, on doit la faire refroidir avant de rajouter la crème fouettée. Donc, je pense que je vais fouetter la crème parce que j'ai du temps entre la cuisson ici et le reste et la suite de la recette et je laisserai en attente la crème fouettée. Parce qu'en fait, je vais fouetter la crème et ensuite, on rajoute la crème pâtissière qui est refroidie. Sauf que là, pour l'instant, elle ne sera pas du tout refroidie du tout. Donc, je vais chercher mes craquelins. On va essayer de les détacher. Merci. Je vais récupérer. J'en avais fait ce matin, il m'en restait deux de ce matin, donc je vais rajouter sur cette... Donc là, maintenant, je dois pouvoir les détacher. Il faut être rapide. Vous voyez là, ils se tiennent bien parce qu'ils sont gelés. Mais ils sont très, très fins. On voit à travers pratiquement. Donc, il ne faut pas traîner pour la suite de la recette. Donc là, je les enlève assez rapidement. Je les mets sur une assiette qui est froide. et ensuite, je vais les entreposer au réfrigérateur, ça suffit. Le congélateur, c'est juste le temps de les détacher. Alors là, vous pouvez les faire à l'avance. Et vous les mettez dans une... Alors, si vous les faites à l'avance, il faut les conserver au congélateur. Donc, je me dépêche de finir ça avant de poursuivre la recette. De toute façon, on n'a pas les 15 minutes pour la gélatine. Donc, c'est bon. Et là, c'est en train déjà de se réchauffer. Vous voyez, ça va très, très vite. Et je ne voudrais pas avoir à recommencer. Hop. Ce n'est pas grave, effectivement, si ça se réchauffe et que vous n'arrivez plus à les détacher, vos craclins, ce n'est pas grave. Vous rassemblez tout le pâton et vous recommencez. C'est ça l'avantage. C'est que ce n'est pas perdu. Oui, donc, je vous disais, vous pouvez les congeler. dans ce cas-là, vous les mettez dans une boîte hermétique et entre chaque couche, vous mettez du film alimentaire. Ça permet que les craclins ne se touchent pas et quand vous devez vous en servir, vous gagnez du temps. C'est déjà prêt. Vous voyez là, je vais les mettre au frais. Je vous montrerai tout à l'heure parce que là, c'est que je vais en mettre tout de suite au frais. Je vais donc remettre au réfrigérateur et là, je vais recommencer avec cette partie avant de poursuivre la recette puisque je pense que j'ai encore un peu de temps. voilà, donc je remets ça au milieu, je reprends mon film alimentaire, il faut que je retrouve le côté qui est servi. Voilà, c'est comme ça que ça va. J'appuie déjà un peu avec la main et je poursuis au rouleau. Je recommence comme tout à l'heure et je pense que je vais retourner. Je le remmène au congélateur et je reviens. portier de la cuisine. Alors, là, je rajoute le beurre et je mélange, si je ne dis pas de bêtises, vitesse 10, 30 secondes. Voilà, c'est ça. Donc, je rajoute pas beaucoup de beurre mais il y a son utilité dans la recette. Il apporte un peu d'onctuosité. Donc, je mets mes 20 grammes de beurre, je remets le petit couvercle, le grand couvercle et vitesse 10. Il faut mettre plus de temps parce que comme j'enlève la température, la pâte est assez figée, il y a une certaine inertie, donc c'est important d'augmenter la vitesse pour que ça puisse faire bouger la totalité de la préparation. Voilà. Si vous avez une certaine vitesse faite, il n'y a pas assez, il y a une certaine inertie qui va rester et ensuite, je vais en arriver aux 15 minutes, je vais essorer la gélatine et je vais donc la mettre dans la crème. Donc là, il y a 10 secondes puisque c'est chaud avant l'ouverture, c'est une sécurité, quand c'est chaud, il y a un temps de 10 secondes qui est demandé par le robot. Hop, je tourne, je mets ma feuille de gélatine, je referme mon petit bol, je referme mon grand bol, et à nouveau 30 secondes du test de 10. Terminé, on reste en vitesse de 10 et on fait 30 secondes et on fait démarrer. Et ensuite, je vais mettre la préparation dans le petit pouce et on fait de regarder mon anglais. Je vais éviter de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. donc là, je vais rajouter maintenant c'est chaud, je ne voudrais pas vous mettre la nappe, voilà. Je vais donc rajouter du couteau de glace un peu partout. J'en mets pas comme ça, on va vous faire ça. Je vais vous montrer. Je n'en ai pas mis tant que ça. Voilà. Il y en a juste un petit peu. Donc là, je veux que ça dors. Donc, je ferme et je poursuis la cuisson sans la plaque puisque maintenant la pâte ne devrait plus gonfler. avec ça, combien de temps elle se dit sur le minuteur ? Il reste deux minutes et 30 secondes sur votre minuteur de 20 minutes. Donc, il reste deux minutes. Donc, je vais prendre ma crème. Donc là, normalement, j'ai terminé avec mon petit bol. Donc là, je vais faire attention. Il est chaud et surtout, c'est humide. Donc, je secoue bien. Voilà. Je vais mettre sur un torchon. Je secoue le hachoir. Et donc là, même pas le gaspillage, donc je racle bien tout partout. Pour verser, vous prenez toujours, vous rassemblez les deux ans à l'arrière comme ça et vous faites tomber la préparation en l'occurrence dans le cul de poule. C'est beaucoup plus facile pour faire tomber la préparation. Et après, avec la spatule, nous raclons les bords. Alors, l'avantage du petit bol, c'est que ça n'accroche jamais dans le fond puisqu'on est dans une cuisson au bain-marie et donc, ça n'est jamais accroché. C'est juste génial. Moi, j'aime bien. Je fais beaucoup de recettes avec le petit bol. Le grand bol, quand on est nombreux, c'est bien, mais le petit bol, c'est bien pratique quand on n'est plus que deux. ou comme ici, quand on ne veut pas faire trop de préparation à la fois. Parce qu'après, la suite de la recette, on la fera dans le grand bol puisqu'après, on va rajouter 200 grammes de crème. Ça va prendre beaucoup plus de place que le petit bol. Et vous voyez, le petit bol, il est nickel. Donc là, je fais tomber dans le fond et je fais et je vais filmer au contact. Pourquoi je filme au contact ? C'est important qu'il y ait une route qui se forme en surface. Je suis dit, on va s'en servir assez rapidement. Et puis, je vais encore la mettre, je ne devrais pas, mais je vais l'emmener au congélateur. Alexa, stop. Donc, je vais s'en sortir un peu. Donc là, j'emmène ça au congélateur. Normalement, il ne faudrait pas. Ce n'est pas très bon pour lui. Mais c'est exceptionnel, c'est pour vous, c'est pour la bonne cause. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai profité pour ramener, j'ai fait des bêtises, voilà. Voilà, j'ai ramené ma pâte, donc à nouveau, vous voyez, je vais pouvoir récupérer mes fonds de pâte, mes fonds de traclin, voilà, je vais les rajouter dans l'assiette. Je rassemble à nouveau, je vais regarder. Peut-être augmenter un peu, 270, par contre, il ne faut pas que j'oublie. Donc là, j'ai recommencé. Donc là, il ne me reste plus beaucoup, donc je ne vais plus repasser par le congélateur. Je vais terminer ça comme ça. Vous voyez, je rassemble les morceaux, comme pour une pâte fruitée, on évite de trop travailler la pâte. Là, je ne sais pas combien j'ai fait de fonds de pâte, mais j'en ai fait pas mal. Et vous allez voir, ça va permettre de donner une très, très jolie forme à nos choux. Je regarde, parce que je ne voudrais pas que ça brûle. Allez, plus qu'un. Le dernier, on va le faire rond, puisque je n'ai plus assez de pâte. Après, je vous remontrerai. Je vais les mettre au frais, et au moment de les mettre sur les choux, je vous montrerai. Ce qui sortira du sprois, ça ira. Donc là, il faut que je surveille. Vous voyez le dernier ? Je l'aplatis à la main. Il donne une forme à peu près rentre, parce qu'en fait, là, il y a une jolie bordure, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir une jolie bordure. L'essentiel, c'est que le chou, il ait un morceau de craquelin sur lui, qui va aplanir la pâte à choux et qui va permettre un super joli développement. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, ça renforce le dessus de votre chou. Et donc, quand vous allez les fourrer, ça essaie de très rapide, il faut bien surveiller. Donc là, j'éteins, j'enlève le plat de cuisson, je vais chercher une grille à pied. Et je vais poser le fond. Voilà. Donc, c'est bien grillé dessus, vous voyez ? Un joli, bien doré. Et puis, c'est brillant. Donc, je le mets de côté, ça traite le petit bord pour mettre l'essentiel tout à l'heure. Je remets ça ici. Donc, je vais terminer avec ça, je l'enveille. Je mets de la place au fur et à mesure pour que vous voyez bien. Et donc, maintenant, on va procéder à la réanimation de la pâte à choux. Donc, la pâte à choux, je l'ai rentrée dans l'application. Donc, tout le monde y a accès, pas seulement mes clients. Je reviens en arrière. Là, je vais dans la loupe et je tape choux avec un X, C, H, O. Je ne vois pas où est le U. Il est là. Et je mets OK. Mais normalement, voilà, il me dit 44 résultats. Et moi, c'est la deuxième puisque je m'appelle Martine en cuisine sur l'application. Donc, j'ai 61 recettes. Et il y a 44 recettes dans le robot qui comportent le mot chou. Et on fait réaliser. Et là, vous n'avez plus qu'à suivre le déroulé. Donc, on vous dit de mettre le couteau, de préchauffer le four. Alors là, j'ai mis la recette dans un grand four. Là, je vais vous la faire dans le plat du grill. Mais je vous expliquerai tout ça après. On va faire démarrer la recette. Donc, on préchauffe pas le four puisqu'on va le faire avec le grill. Le grill, on va faire des parafrois. Là, c'est un petit peu chaud parce qu'on vient de… Mais peut-être que je prendrai l'autre plat de cuisson, je verrai. Donc, j'appuie sur la balance. Et là, il me dit de mettre 240 millilitres d'eau. Hop ! Ou 240 grammes. C'est pareil. Je dis OK. Il me demande de mettre 80 grammes de beurre. Et là, je ferme avec le couvercle. Et je lui dis start. Et là, je lui mets le bouchon. Là, il est en train de me porter l'eau à ébullition. Et comme je veux pas qu'il y ait de déperdition, notamment par la vapeur qui va s'échapper lors de la portée à ébullition, je mets donc le bouchon. Comme ça, je garde la vapeur à l'intérieur. Donc, la recette de ma pâte à choux, je crois que je vous l'ai déjà expliquée dans d'autres lives. Je fais toujours la même recette pour la pâte à choux. Il faut vous rappeler de ces chiffres. 6, 4, 2, 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour un oeuf, vous mettez 6, c'est 60 millilitres d'eau. 4, c'est la farine. 40 grammes de farine. Et 2, c'est le beurre. 20 grammes de beurre. Donc, si, comme dans la recette qui est ici, vous mettez 4 oeufs, eh bien, vous multipliez par 4 les chiffres. Ce qui veut dire que vous allez mettre 240 millilitres d'eau, 160 grammes de farine et 80 grammes de beurre. Voilà, c'est très, très simple. Et la recette, elle fonctionne toujours. Alors, vous allez voir que là, pour l'instant, je porte à ébullition. Après, on met la farine. Je vais enlever le bouchon. Donc là, comme dans une casserole, on va faire la panade. Et ensuite, je vais encore la faire refroidir pendant 2 minutes avant d'ajouter les oeufs. Parce qu'il y a deux points cruciaux dans une recette de pâte à choux. C'est quand on ajoute les oeufs, si on les ajoute dans une préparation qui fait plus de 85 degrés, on tue les protéines de l'oeuf et vos choux, ils ne le monteront jamais. Donc là, si vous suivez la recette telle que je l'émise, elle est normalement irratable. Et le deuxième point, c'est quand on fait les choux, quand on les fait cuire dans le four, il faut éviter d'ouvrir la porte du four. Donc là, on va mettre les choux dans le grill du Oclan. Je vais créer une ouverture suffisamment importante pour ne pas qu'ils touchent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils deviennent noirs. Donc, je vais bien vérifier la hauteur. Je pense que là, on n'est pas trop mince. Ça va voir bien. Voilà. Il faut à peu près fin d'ouverture. Parce que si jamais vous noircissez vos craquelins, eh bien, il faudra les enlever après cuisson. Mais ça, c'est un peu dommage parce que c'est ça qui fait la particularité de vos choux. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est peut-être pas les faire non plus trop gros dans le plat de cuisson. Il fait chaud. Et après, au niveau de la cuisson, on fait soit à 240 avec le grand grill, soit à 230 avec le petit grill. Et les temps de cuisson, donc à 240, c'est 40 minutes. Et à 230, je montre là-bas parce que je l'ai laissé là-bas, le grill. Ça sera à 50 minutes. Mais tout ça, c'est marqué dans la recette. Donc, vous retrouverez, pour ceux qui recevront la recette sur leur boîte mail, tout ça, c'est noté, c'est bien expliqué. Donc là, il est en train de porter l'ébullition. Tranquille, tranquille. Donc, il est là très du temps. Je peux discuter avec vous. Le problème, c'est que je ne vous vois pas. Si, bonjour Martine. En convalescence, sur mon canapé. Si, lui, ah ben mince. La seule solution pour vous suivre complètement. Ben voilà, il y a du bon. Colette, bonne convalescence. C'est gentil qu'elle lui dise ça. Voilà. On ne peut pas mettre la préparation dans des glaçons au lieu du... Bien sûr que si. Oui, 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 oui. Dommage, la vidéo est tout en suit difficilement. Ah ben, je me suis branchée en direct. Je ne peux pas faire mieux. Bon, puis en plus, je suis désolée, mais je galère toujours pour... Donc, je me mets directement sur YouTube maintenant. C'est plus facile pour moi. Mais je programme à l'avance. C'est mon train de faire la vidéo. Pourtant, depuis moins dix, je m'étais mise pour... Je n'arrivais plus à rentrer. Et mon fils n'était plus là pour m'aider. Donc, voilà. Mais je suis arrivée, donc c'est bien. C'est essentiel. Donc, là, je vais rajouter la farine. Je vais peut-être aller chercher... Je vais sortir la préparation que j'ai mis au congélateur parce que comme il y a de la gélatine, il ne faudrait pas qu'elle... qu'elle signifie de trop. Je vais voir où elle en est et je reviens. Voilà. Oui, oui, vous pouvez mettre sur des glaçons, bien sûr. Moi, j'ai un grand coffre dans mon congélateur et je mets ma farine. J'ai de la graine de champion qui est sensible aux petits habitants, on va dire. Donc, je la mets tout le temps au congélateur et j'ai posé mon cul de poule sur ma farine. Donc, je n'ai pas mis en danger les ingrédients qui étaient dans le congélateur parce que j'ai de la place en ce moment. Voilà, vous savez tout de mon congélateur. Donc là, je pense que ça va... Voilà, ça n'a pas tardé à sonner. On va rajouter la farine et on va poursuivre la recette. Donc, on la mettra dans cette poche à douille. Donc, j'ai déjà mis la douille. Donc, une douille lisse, un petit peu... Je ne sais pas combien de centimètres. Ça fait... 13 millimètres à peu près. Donc, là, étape suivante. Donc, j'appuie là-dessus. Il me dit de mettre 160 grammes de farine. Donc, là, c'est vraiment très, très chaud. Si je mettais les œufs maintenant... Bon, ce qui ne peut pas être possible puisqu'on n'a pas encore mis la farine. Ça n'irait pas. Donc, surtout, j'enlève le bouchon maintenant. Je dis OK. Et je fais démarrer. Et donc, là, pendant deux minutes, ça va me mélanger la farine. Et là, je me suis mise à 85 degrés pour continuer la cuisson. Quand on fait cette étape, normalement, on est sur le feu dans la casserole et on mélange, vous savez, puisqu'on doit attendre qu'il y ait une espèce de croûte qui se forme dans le fond de la casserole. Donc, c'est important qu'il y ait encore de la cuisson qui se poursuive. Donc, c'est pour ça que c'est à 85 degrés que je m'épose là. Et ensuite, je vais la faire refroidir. Là, il n'y aura plus de température, mais tout ça, c'est programmé. Je vous explique juste à quoi ça sert. Mais c'est déjà tout programmé dans le repos. Et ensuite, eh bien, on pourra rajouter les œufs. Donc, les œufs, moi, j'en mets trois. J'ai des œufs monstrueux, des gros œufs, qui font 70 grammes. Donc, c'est important le poids des œufs dans la pâte à choux. Donc, c'est pour ça que je mets toujours un œuf moyen de 50 grammes. Si vous avez des gros œufs ou des petits œufs, c'est important de les peser, de savoir où vous allez. Donc, moi, je le sais maintenant qu'ils pèsent 70 grammes, mais malgré tout, ce matin, j'ai pesé mes œufs pour être sûre que j'avais le bon poids. Donc là, on a une espèce de grosse pâte qui fait mise dans le fond du robot. Donc, qui cuit. Et ensuite, on va donc la faire refroidir. On va faire un caramel tout à l'heure puisqu'on doit faire tenir nos choux. Alors, je vais vous montrer. Déjà, une fois qu'ils vont être tuits, je vais mettre du caramel dessus. Et pour que ce soit joli, je vais vous montrer. J'ai ressorti mes moules. Mes moules fétiches. Vous ne les avez jamais revues. Je les avais bien rangées. Et là, pour cette recette, on va en avoir besoin. Donc, je vais aller vous les montrer. Vous comprendrez mieux, mais je vais vous expliquer déjà. Alors, étape suivante. Donc là, je fais refroidir. Donc là, il me dit 10 secondes, on ne peut pas ouvrir. Je vais quand même vous montrer à quoi ça sent. Voilà. Donc, on a une panade, tout simplement. Voilà. Donc là, elle est encore très chaude. Donc, je la refroidis pendant deux minutes. Je vois ce que vous me dites. Mais ce n'est pas grave. Bon, merci Colette. Bonjour Cathy. Merci. Merci. Alors, vous devez reconnaître ces moules que j'ai commercialisés pendant des années, que j'ai précieusement gardés, parce que c'est quand même des moules de professionnels. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Donc, gardez-les précieusement. Donc, j'ai ressorti mes demi-sphères. En fait, si vous voulez que votre caramel soit bien uniforme sur nos choux et qu'il brille surtout, eh bien, on va les tremper dans le caramel et je vais les mettre à l'envers dans mes moules. Alors, j'en ai sorti deux parce que je ne sais pas si le petit... Je pense que le petit doit largement suffire. On verra tout à l'heure. Et donc, je les mettrai là-dedans et je vais les laisser refroidir totalement. Une fois qu'ils auront refroidi, eh bien, le fait... Donc, ces moules, ils font briller. C'est de la silicone alimentaire. Donc, ça va faire briller nos choux. Alors, si vous n'avez pas les moules, ce n'est pas grave. Mettez votre caramel dessus. Ça sera moins uniforme. À midi, on en a goûté et mon fils m'a dit « Ah ouais, j'aime bien ton caramel par rapport aux autres choix. » On lui a dit « C'est vachement fin et tout. » Donc, je lui ai expliqué comment j'avais fait et c'est vrai qu'on ne se casse pas les dents sur le caramel. Il y en a un petit peu mais il y a juste la quantité qu'il faut. Donc, voilà. Ça fait l'occasion de vous les présenter. Donc, là, c'est bien refroidi. On va pouvoir mettre les oeufs à l'état suivant. Donc, là, je vais mettre un oeuf à peu près de 30 secondes. L'essentiel, on met un oeuf. On attend qu'il soit complètement pris dans la préparation avant de mettre… Il faut qu'on ait un mélange homogène à chaque ajout d'oeuf. Donc, là, il attend 10 secondes avant de me permettre de continuer. Étape suivante. Donc, là, c'est prévu 3 minutes. Normalement, c'est 4 secondes. Là, je n'en mets que tout. Ce qui n'est pas grave. Là, je n'en mets déjà un. Et ce qui est bien avec ce robot, c'est qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, on n'a que du bonheur, ce robot. On peut cuisiner pour 10, pour 2. C'est comme on veut. C'est ça qui est bien. des petits tâches. Voilà, je vais mettre le deuxième. Ça, c'est assez homogène. Et ensuite… Oui, tout à fait d'accord. C'était des super moules, surtout fabriqués en France. Et puis, vous savez qu'ils ont… Ils s'appellent… Ils sont commercialisés sous le nom de… En fait, la Société de Marle a repris ces moules et les commercialisent à nouveau. Directement sur le net. Donc, moi, j'ai dit à mes clients, j'étais conseillère avant, donc, s'ils en achètent, je l'ai fait avec une cliente qu'elle a acheté récemment. Je l'ai soujeté de recettes avec tous ces moules. Je les partage, bien sûr, je les ai archivées puisque j'en ai plus l'utilité au quotidien. Mais voilà, mes clients qui achètent des moules sur… sur le net et vous avez accès. Donc, ils en ont sorti il y a deux mois, je crois, qu'ils ont recommencé à les commercialiser et notamment, il y en a des petits qui rentrent, je crois, dans le grand green. Alors, je fais pause parce que je vais vous montrer une pâte à choux. Il faut absolument qu'elle soit homogène du début jusqu'à la fin. quand on sait comment ça fonctionne, elle n'est pas difficile à faire. Donc, vous voyez que là, il y a plein de morceaux qui se sont mis sur les bords. Eh bien, c'est important, vous voyez, de tout racler et de les ramener dans le fond du bol. Parce que quand vous allez mettre dans votre poche à douille, s'il y a des morceaux qui restent, eh bien, les choux, ils ne seront pas tous homogènes. Donc, vous pouvez arrêter une étape au milieu sans aucun problème. Et là, voilà, du coup, c'est en train de bien incorporer tout ça. Mes mots, je les ai tous gardés aussi. Je vais les donner à mes enfants quand j'irai dans l'autre monde. Alors, je vais mettre ma patte ici et je vais vous montrer comment on les poche. Alors, je vais faire un peu de vide pour que vous voyez bien. Je vais bien vous montrer les choses et je vais mettre la patte ici. Je pense que là, vous allez bien voir. C'est important de tout bien voir. Je vais mettre comme ça. Je pense que là, vous allez bien voir. Je suis allée voir la crème, elle n'est pas encore froide, donc je la laisse un petit peu. Ce qui est bien, c'est que quand on est en atelier, on est souvent pris par le temps. On manque presque de temps. Alors, en temps normal, vous la mettez au réfrigérateur. Moi, je vous conseille même de la faire la veille. C'est comme votre pâte à choux. Vous pouvez tout à fait la faire quelques jours avant et la mouler crue dans des moules d'hémisphère comme ici. On est plus petit. Il y en a plusieurs. Des moules d'hémisphère, il y en avait plusieurs. Il y en a des tout petits. En tout cas, vous pouvez les mouler sur une plaque, les mettre à congeler et les faire plus plus tard. C'est tout à fait possible. Donc, là, j'enlève la pâte pour ne rien perdre toujours avec la spatule qui va bien. Donc, cette spatule, elle est très pratique parce qu'elle a un côté qui est en pointe et vous voyez là dans le fouet qui est ici, le couteau, il est très reconcassé. On a de la pâte qui se met à l'intérieur. Eh bien, c'est bien pratique. Vous prenez la pointe. Moi, je suis pote. Je n'oublie rien. Voilà. Et là, vous avez tout récupéré. Maintenant, je vais prendre la pâte et je vais la mettre dans la poche. Hop. Donc, vous voyez, on a une pâte qui se tient bien. Mais il n'y a pas. Vous voyez, elle fait le bec d'oiseau. C'est vraiment une très belle pâte. Maintenant, vous devrez avoir un beau résultat. Voilà. J'entends mon chat qui miaule. Il va attendre. Voilà. Voilà. Donc après, je vais sur l'axe toujours avec ma spatule, le côté de la pointe, la mousse-pointe. Voilà. Donc, du coup, là, il n'y a vraiment plus rien dans mon bol. voilà, vous voyez, on vit vraiment bien complètement. Donc ensuite, je vais venir à peu près. Bon, c'est pas grave. je prends la corne de pâtissier et donc je pousse jusqu'au bord à peu près. Et là, je vais donc essayer de faire des choses à peu près régulières. Donc, la pâte à choux, il faut être bien comme ça, à l'horizontale. Vous mettez à peu près un centimètre et demi du fond et puis vous appuyez sans bouger. Voilà. Et vous faites des choux. Alors moi, j'en fais trois les uns à côté des autres. Pas trop gros non plus, pas trop petits. Donc, je pense que je dois pouvoir en mettre une quinzaine normalement dans ce plat. Voilà. 3 et 3.9 et 3.12. Voilà. je les ai mis ici. Je vais chercher mes petits tracons. Et donc, vous voyez, ils sont comme ça. Je les pose juste dessus. Et vous voyez, même s'il y a un pic, c'est absolument pas gênant. Vous les centrez tout simplement. Et donc, ça va recouvrir le chou à la cuisson. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. Je pose là-dedans. Donc, je vais prendre ces fameux bouchons. Moi, je mets de l'aluminium. Ça évite qu'il brûle. Et puis, vous avez l'ouverture comme je vous ai dit, à peu près comme ça. Et là, 240, je n'ouvre pas. Je suis sûre de moi. Ça va dans 40 minutes. Alors, oui, je le mets je le mets à 270. Quand il sonne, je le redescendrai à 240. Et à ce moment-là, je calculerai 40 minutes. Donc, pendant ce temps, je vais chercher le petit plat. Donc, si vous n'avez qu'un grill chez vous, eh bien, vous laissez la poche à douille en attente. Oui, il y a mon chien qui m'appelle, je peux t'aller, l'ouvrir. Mon gros chat, il fait 7 kilos. Il y a de rentrer. Donc là, je poursuis. On va faire plus le poil. Ouais, le dernier. Alors, si je ne mets pas de craquelin, il risque de pousser de façon un peu anarchique à mes choux. Le craquelin va me permettre d'avoir des très, très beaux choux. Donc là, je vis toute la poche à douille. Et là, on voit bien que le dernier, il ne ressemble à rien. Il est une espèce de tire-bouchon. Eh bien, avec le craquelin, ça devrait le faire. donc là, je le mets comme ça. j'espère que j'en ai assez. J'espère que j'en ai assez. mais on verra la différence comme ça. Alors par contre, que je vais faire ? Je vais là, voilà. Je l'arrondis comme il va rester comme il est. Voilà. Et celui-ci, il n'a pas de craquelin. J'en ai suffisamment puisque là, j'en ai 17. Là, c'est 19. il est 31, vous voyez, donc j'en ai pas mal. Je les ai fait beaucoup plus petites ce matin. J'ai trouvé qu'ils étaient trop gros ce matin. Donc voilà. J'emmène ça également en cuisson dans toutes les heures. dans toutes les heures. Voilà. Eh bien, donc là, c'est parti pour 40 minutes ici et 50 minutes de l'autre côté. Alors, j'adore vos recettes qui sont super quand vous mettez sur l'autre société. Oui, merci. Oui, c'est ça. Il y en a sorti des petits qui vont dans l'OXF. Alors, je vais emmener ça. Donc, je vais emmener à faire donc le caramel. Vous savez que le caramel, on peut le commencer. Je vais pas faire maintenant. Donc là, j'ai 200 grammes de sucre. Je mets 50 grammes de glucose. Donc, le glucose, il va permettre de garder le caramel sec un peu plus longtemps. Donc, ce dessert, on va le manger demain. Eh bien, le fait de passer la nuit au réfrigérateur, il ne sera pas détrempé demain. Voilà, donc c'est le but du glucose. Et je mets 50 grammes d'eau. Et tout à l'heure, quand je ferai, donc là, je laisse en attente, je le ferai démarrer tout à l'heure avec une chaleur un petit peu élevée. Je porterai ébullition et ensuite, je descendrai, puisque je suis sur une plaque à induction, donc je maîtrise bien la température, je descendrai à 100 degrés et ça me permettra, si je suis en train de faire autre chose, eh bien, que mon caramel, tranquillement, il se fait et sans que j'ai à surveiller comme le lait sur le feu. Et ensuite, normalement, entre l'instant où je vais faire mes choux et ensuite, quand je vais les coller, je pense que ça, vous ne le verrez pas à la fin de la recette, je vous expliquerai avant au cours du live pour vous voir un petit peu parce qu'il faut vraiment laisser refroidir les choux dans le moule pour qu'ils vraiment exercent de beaux côtés bien brillants. On peut les enlever tout de suite, mais ils vont être mat et c'est quand même moins joli. Le but, c'est d'avoir des jolis choux. On ne fait pas tout ce travail pour avoir des choux qui ne ressemblent à rien. Voilà, donc là, je vois que les craquelins sont… Ce qui est bien, c'est qu'on voit un petit peu à travers ce qui se passe. tourner parce que je me suis rappelée que j'avais oublié de mettre un surélévateur. Donc là, je vais programmer mes 40 minutes. Donc là, je descends la température et je vais mettre Alexa. Alexa, il y a 40 minutes. à partir de maintenant. Voilà, donc il nous reste le carabelle. On va mettre notre fond de ne pas te fêter ici. Donc, je ne sais pas encore comment je vais décorer l'intérieur. Donc, il y aura des choux sur toute la périphérie de mon rectangle. Donc, normalement, c'est un rond d'habitude. Là, ça sera rectangulaire et je n'ai encore pas réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire comme décor ? Normalement, on remet un peu de crème diplomate au centre et puis on fait une décoration à la chantilly ou bien avec de la meringue italienne. Je vais voir. Pour l'instant, mon dessert, il n'est pas très sucré puisque je n'ai pas mis beaucoup de sucre. Donc, je mets ça là et je vais aller chercher et je vais aller chercher à la fin. Donc, j'ai mon bol qui est bien fort et on va monter la trame fraîche, la pâte à choude Donc, c'est fait, elle est partie en cuisson, entreposez la cube du robot au réfrigérateur pendant 30 minutes Donc, moi, je l'avais mis depuis au moins plus d'une heure Alors, ne l'entreposez jamais au congélateur, vous avez testé pour vous, vous allez gagner du temps Vous voyez tout ça là-dessous, là ? Quand vous la mettez au congélateur, après, ça bloque Donc, vous allez abîmer votre robot Donc, vous ne l'entreposez jamais au congélateur, ce n'est pas fait pour Au réfrigérateur, par contre, c'est très, très bien L'un bol de bière froid muni du double fouet Donc, le double fouet, je vous rappelle qu'on le trouve sur la boutique, il est à 104 euros Et c'est l'équivalent de celui-ci La seule différence, c'est qu'il est en e-dox, qu'il tourne sur les côtés C'est à peu près l'équivalent d'un kitchenette, on va dire Et c'est beaucoup plus rapide Dans les recettes que je fais avec le double fouet, j'ai souvent modifié la vitesse Dans mon fichier, j'enlève deux vitesses Parce que sinon, ça fait trop forcer le robot Donc là, je vais mettre la crème bien froide J'ai mis le sucre, mais il n'y a pas de sucre Donc, beaucoup moins de recettes avant de m'enlever Donc, la crème est l'équiperie En fait, on ne montre que la crème On va chercher tout ce qui est au fond Donc, 200 grammes de crème Donc là, je vais retourner en mode manuel Puisqu'il n'y a que la pâte à choux qui est dans le robot Je ferme sans mettre le bouchon Vitesse 9, 1 minute 30 Donc là, c'est assez rapide Alors, je ne veux pas une crème chantilly Je veux une crème montée Pas tout à fait pareil Donc là, je sors Arrêtez Non, je vais sortir le bouton Voilà Je reviens Donc là, je vais en mode manuel Voilà Vitesse 9 Alors là, ça a fait Donc, j'ai dit vitesse 9 Je ne peux pas se mélanger les pinceaux Une minute 30 Alors, tout dépend de la crème Alors, il ne faut pas prendre de la crème allégée Jamais La crème allégée, il ne faut pas monter Puisqu'elle contient de la gélatine Et plein d'autres additifs Donc, vous prenez toujours de la crème entière Il faut bien l'émulsionner Et si vous voulez alléger une recette Pas ici Ça ne marcherait pas Mais quand vous avez des recettes salées Vous voulez de la crème à 15% Ce n'est pas compliqué Vous mettez par exemple 100 grammes de crème à 30% 100 grammes d'eau Et vous obtenez une crème à 15% Ce qui sera toujours meilleur Qu'une crème allégée Achetée dans le commerce Qui est pleine d'additifs Et d'adjuvants Et d'éviteurs En tout cas, quand vous voulez monter de la crème Soit en crème battue Soit en chantilly Jamais de crème allégée Vous n'y arriverez pas Donc là, une minute trente Donc je surveille quand même Parce que mon bol était quand même On serait depuis un moment Là, il commence à prendre Donc on va un peu partout sur les carrés Il reste 23 secondes Je pense que ça va le faire Donc on ne va surtout pas en chantilly Elle doit rester encore sous la crème Donc on n'est pas mal là Vous voyez, c'est assez rapide Une minute trente Voilà, je vais vous montrer Voilà, je vais vous montrer Et là, on va juste rajouter Donc je récupère Ce qui est un peu j'y clé ici Vous voyez Notre crème, elle est bien Vous voyez Elle tient Mais elle n'est pas en chantilly Elle est juste l'étape avant Donc là, je racle bien les bords du bol Je vais aller chercher la crème La tissière C'est dans le congélateur Et je vais l'ajouter Et là, je vais la mélanger vitesse 7 Je descends de 2 vitesses Parce qu'il ne faut pas Non plus qu'elle tranche Il faut être trop Et je la mélangerai 30 secondes Donc voilà la crème Donc elle n'est pas trop froide Elle n'est pas chaude non plus Elle est bien Voilà Et donc Si on était à la main Ça serait difficile Comme il y a de la gélatine De la récupérer Là, l'avantage C'est qu'avec un robot Tout est possible Plus facilement Donc on va avoir un mélange homogène C'est ce qu'on veut Donc vitesse 7 Et j'ai dit 30 secondes On va regarder On va regarder ce que c'est donné Bon allez Voilà, alors, je vais rassembler, il y aura la crème, terminée, je vais la mélanger Voilà, et là, maintenant, je vais la mettre Donc, je secoue, du coup, donc ça, pour l'enlever, il faut tourner, il y a un truc Voilà, j'enlève celui-ci, j'enlève celui-ci, et du coup, je vais récupérer le peu qui est sur les… il est très facile à nettoyer ce… je reviens, c'est malheureusement. Il est très facile à dire, ça, c'est bon. Je reviens, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. je mets la crème je ne vais pas montrer la douille que j'avais mis on met une douille très fine je vais vous montrer la douille après quand vous allez mettre dans les choux la crème elle est fluide donc surtout pas une grosse douille parce qu'en plus on va mettre combien maximum 50 grammes de crème par choux je vais vous montrer la crème merci 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 Je vais vous montrer la douille. Vous voyez, l'embout, il est très, très fin. Il fait combien de millimètres ? Quatre millimètres. Donc, en fait, on va le mettre dans le chou et on le remplira au fur et à mesure. Donc là, je vais le ramener au frais, jusqu'à tout à l'heure. Et là, comme je vois que j'ai bien en avance, parce qu'il reste à peu près 35 minutes de puissance. Pas de nouveau message. Donc, ce que je vous propose, je vais refaire des craquelins pour vous remontrer. Voilà. Et ça permettra de finir la cuisson de nos choux. Et surtout, du coup, de meubler le temps qui reste, puisque je ne peux pas faire partir mon caramel, c'est trop tôt. Donc, je vais chercher mon bol, mon petit bol. Donc, mon bol, il est là. Je mets un petit bol. Du coup, je vais vous montrer comment on les stock. Donc, je ne lave pas, c'est le même genre aussi, donc ce n'est pas la peine de le laver, ça ne sert à rien. Donc, je vais aller en mode manuel. Donc, on met le même poids. En fait, quand vous faites du craquelin, vous mettez toujours le même poids. Donc, là, en l'occurrence, c'est de la cassonade, du beurre, de la farine. Et donc, un peu de sel, ça donne un côté sympa au craquelin. La dégustation, il y a une petite touche salée qui est bien. Quand vous faites des craquelins salés, parce que ça se fait aussi pour le salé, eh bien, au lieu de mettre du sucre, vous mettez du parmesan. Donc, si c'est salé, parmesan, farine, beurre. Et puis, moi, si je fais des craquelins, par exemple, que je vais fourrer à la tomate confit, c'est une recette que je fais régulièrement. Je rajoute du concentré de tomate pour rajouter la petite touche bien sympa qui va bien avec la recette. Donc, je vais faire un peu de sucre. Donc, j'ai dit 60 grammes. 60 grammes de farine. Si ce n'était pas prévu, je me suis fait perturber. 60 grammes de farine. J'étais un peu trop généreuse. C'était bien, c'est qu'on peut enlever. Voilà. Voilà. 3 grammes de sel et je vais chercher du beurre. Je regarde, où sont mes choux. Ils ont l'air pas mal. Donc, vos choux, il ne faut surtout pas les cuire et les chaleurs supérieures. Sinon, ils vont cramer en dessous. Ça ne sera pas bon. Donc, les choux, il ne faut pas, tranquillement, il faut le savoir, c'est du temps. Et franchement, le grill, c'est 30 centimes d'euros à l'heure, le coût. Donc, même avec l'augmentation de l'électricité, voilà, 10%, ça fait 33 centimes. Voilà. C'est toujours beaucoup moins onéreux qu'un grand fou. Donc là, je coupe en petits dés. Je vais peut-être trop couper, c'est pas grave, je garderai le reste. Donc, on a dit 60 grammes. Je suis à 42. Je suis à 42. Voilà, donc ça, c'est en plus. Donc, je vais le garder. Et là, je reviens en arrière. Mode manuel. Et donc, vitesse 13, et si je me rappelle bien, voilà, 15 secondes, pas plus. Donc là, on va voir du bleu. Je me disais, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre le couvercle du petit bol. Il ne faut jamais oublier le couvercle. Sinon, je ne comprenais pas pourquoi il y avait de la farine partout. Le couvercle du petit bol, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je le mets là. Donc, je le mets là. Et là, terminé. vitesse 9, on a dit 1 minute 30. Voilà. Et ça va tout le monde rassembler. Donc, je vais vous montrer une deuxième fois. Je vais vous montrer une deuxième fois. Je vais vous montrer une deuxième fois. Et on a dit 1 minute 30. Et on a dit 1 minute 30. Donc, je vais vous montrer une deuxième fois. Bon, comme tout à l'heure, je crois que c'est déjà rassemblé. C'est ça. Donc, je récupère ma pâte. Bon, ça, j'en ai du fraquelin d'avance, parce que je crois que je dois faire quelques desserts dans les jours qui viennent. Donc, le fait de mettre du film alimentaire, ça permet effectivement que le rouleau ne colle pas. Et surtout, on garde l'équilibre, farine, beurre et sucre. Si on rajoute de la farine, la pâte, elle durcit, c'est moins bon et puis elle se rétracte après au bout d'un moment. Donc, là, je mets du film alimentaire. Je pense qu'on peut commencer à regarder. Elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Alors, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est quand même mieux de faire les choux dans un four comme ça plutôt que dans le grand four. Je trouve que ça dépense moins d'énergie, ça dure moins longtemps et surtout, ils sont bien réussis. Souvent, dans les grands fours, les gens sortent leur choux beaucoup trop vite quand ils se racatinent, ce qui n'a pas été desséché à l'intérieur. Donc, un chou, ça se cuit longtemps à une température pas trop élevée, mais il faut ce qu'il faut. Donc, une température constante. Quand on est dans un grand four, on le fait à 180 degrés. Donc, d'abord, il y a une croupe qui se forme à l'extérieur et ensuite, ça dessèche à l'intérieur. Et souvent, les gens n'attendent pas que ça dessèche à l'intérieur. Et c'est pour ça que souvent, les choux sont ratés. Donc là, vous allez voir, ils vont être très, très beaux. Pour un peu, je vous ferai une deuxième fournée de choux. Mais non, on ne va pas exagérer quand même. Donc là, il ne faut pas éviter à l'étaler très finement votre pâte. Donc, la première fois où vous le faites, vous tirez comme ça. Quand vous allez passer par le congélateur, ça sera facile à déconner. C'est sûr, si vous déconnez vos morceaux de pâte là, une fois que vous venez de le faire, ce n'est pas la peine de biblier. On est obligé de passer par le congélateur. Donc, si vous avez un congélateur qui ne... Moi, j'ai un grand congélateur. C'est pour ça que je me mets sur cette grande plètre de cuisson. Vous prenez une plètre de cuisson un peu plus petite. Vous adaptez ça à la taille de votre congélateur, bien sûr. Voilà, je crois qu'il en est pas mal. Donc là, je vais marquer... On en fait le plus qu'on peut. Donc là, j'ai pris un découpoir qui a des dessins sur le côté, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc là, j'en ai fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 19. Donc, je l'emmène au congélateur. Vous pouvez... ... ... Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de mettre du craquelin sur votre chelou quand on va les remplir. Tout à l'heure, quand on va les fourrer, ça évite qu'il y ait de la crème qui sorte par les trous du chelou, parce que quelquefois, le chelou, il se trouve à la cuisson. Oui, ils sont beaux. Ils me brûlent. Ils sont très, très beaux. Donc là, à partir de maintenant, je peux un petit peu ouvrir. Il n'y a plus de... C'est en train de dessécher l'intérieur. Ils sont très beaux. Je ne sais pas combien de temps ils restent, mais ils sont très, très jolis. Voilà, donc je pense que je vous montrerai la fin du montage dans une autre vidéo. Je programmerai un deuxième live, que vous pourrez regarder un replay. Là, on va faire... Donc, on va terminer la cuisson. Je vais les remplir. Je vais faire le caramel, parce que c'est important que vous voyez comment on fait le caramel. Et ensuite, eh bien, ils termineront en attente dans ce moule. Voilà. Parce que je n'ai pas besoin de tous les faire, en plus, normalement. Là, j'en ai fait une trentaine, mais je n'en ai pas besoin d'autant. Je pense que pour faire le contour entre 12 et 15, pas plus. En fait, je vais les mettre sur les bords. Il me reste... Voilà. Alors, je ne sais pas comment décorer l'intérieur. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Vous me le mettez en commentaire. Donc, j'hésite. La crème diplomate que j'ai faite, j'aurais pu faire une crème chibout. La crème chibout, c'est une crème pâtissière dans laquelle on va mettre de la meringue italienne. Et pour éviter que ce soit trop sulfé, j'ai préféré opter pour une crème diplomate. Du coup, je me tâte à faire une meringue italienne pour apporter un peu de sucre. Donc, mettre en dessous, au centre de la crème diplomate et terminer avec une meringue italienne, puisque j'ai mes deux blancs que je n'ai pas utilisés. Les deux jaunes que j'ai mis dans ma crème pâtissière, il m'est resté deux blancs. Voilà. Donc, je ne sais encore pas trop ce que je vais faire. Donc, vos idées, si vous en avez, sont les bienvenues. Voilà, parce que je pense que je vais faire la déco, soit ce soir, soit demain matin. En tout cas, vous pourrez voir le live, soit en direct, soit en replay, vous verrez. Comme vous êtes disponible. Je ne pourrais pas terminer ce soir. Ça fait trop de choses. Donc, je vais aller chercher à nouveau le crâcleur au corréateur. Je pense qu'il va en faire de lui. Je vais préparer une assiette. Je vais préparer une assiette. Pour les mettre dessus, je vais chercher à nouveau le crâcleur et je reviens. Je vais chercher le crâcleur. Je vais chercher le crâcleur. Je vais chercher le crâcleur. Je vais chercher le crâcle. Donc là, je vais pouvoir les retirer. Donc là, je vais les mettre sur l'assiette et après, je vais vous montrer. Je vais les mettre dans une boîte pour les mettre au congélateur. Donc là, je n'ai pas laissé très longtemps. Donc, en laissant... Ils sont très mous. Je ne suis pas certaine que j'arrive à défaire tout... la totalité. Je vais les remettre au congélateur. Ils sont encore très très chauds. On va voir... On va voir... Je vais vous montrer comment je vais prendre un récipient comme ça. Je vais les mettre sur du film alimentaire. Dès le départ, je mets du film alimentaire dans le fond de ma boîte et je vais les mettre. Donc là, j'en ai déjà… Je vais doucement parce qu'ils sont très chauds. Je vais aller remettre la boîte au réfrigérateur entre deux. Voilà. Pour faire un mini 5, je rabats le film comme ça par-dessus et je la mets au réfrigérateur dans le temps d'aller chercher. Alors, on va regarder ce qui se passe là. Ils sont pas mal. Ah ouais. Ils sont bien. Il y en a qui sont plus truies que d'autres. Je n'ai pas dû les faire tous de la même dimension, mais ils sont bien. Ils sont très très bien. Je remets mon petit bouchon. Donc, le bouchon, je vous ai déjà expliqué. On le met à l'intérieur. Là où il y a le pignon qui permet d'ouvrir et d'être fermé. Parce que si vous le mettez là ou là, le couvercle, il va pencher et vous allez écraser une partie de vos chevilles. Donc là, on est juste très très bien. Mais regardez, dans ce petit bouchon, il sent bien aussi, vous verrez, celui qui a pas de craquelin, il a fait un espèce de champignon. Donc, on voit bien qu'il ne s'est pas développé aussi bien que les autres chevilles. Voilà, donc j'ai ramené mon craquelin. Bref, donc je vais nous avoir... Du coup de sèvres. Pas tu le fais. Pas tu le suis. ... J'ai fait très faim et en plus je n'ai pas assez attendu entre deux, il y en a qui se fait des moules très mal. Je pense que je vais remettre le reste en moules, donc je les remets par-dessus, donc là ça va me permettre, la prochaine fois que j'aurai les choux à faire, mais je vais chercher mon craquelin, donc ça pensez vraiment à le faire, vous allez gagner un temps fou. Donc là je vais tout rassembler et je vais repartir, voilà. Merci. Merci. Voilà. Donc, je remets ça sous ma toile, et je vais appuyer avec la main. Merci. Je m'emmène au congélo et je reviens. Alors, on va regarder un peu les choux et les enfants, je crois qu'ils sont pas mal du tout. Vous voyez là, je suis en train de les démouler, ils sont tous hyper réguliers. Vous voyez, très très bon. Donc, je vais laisser, il y en a que je vais laisser cuire. Et surtout, avec le petit côté grain de sel là, ils sont super bons. Donc là, je vais les laisser recortir comme ça. Donc, je vais prendre un couteau, un couteau pointu et là, dessous, je l'en fais à tous, un petit trou comme ça, avec la pointe du couteau. Et je vais aller les faire refroidir dehors parce que pour les fourrer, il faut qu'ils soient froids. vous voyez, ça leur fait une petite robe. Vous voyez, une petite collerette sur tout le tour. Donc, c'est très joli. Et là, on va donc mettre du caramel par dessus, ce qui fait qu'ils vont briller. Donc là, c'est vraiment un très très joli dessert et qui est tout à fait réalisable avec le grill et le robot. Donc, on peut faire avec ce robot et ce grill des recettes du quotidien. Moi, j'en fais tous les jours. De la salade en passant par les gratins. Voilà. Mais vous pouvez également faire de très très jolis desserts, très bien finis. C'est un grill qui est plein de possibilités. Voilà. Donc, je vais déjà mettre ça à refroidir dehors. Ça, on pourra déjà les fourrer pendant que le reste continuera de refroidir. Et je reviens. Avec ça, stop. Vous voyez, c'est fini. Donc là, je l'éteins. Je vais prendre une deuxième grille à pied. Voilà. Je vais le laisser en attente pour l'instant. Je vais aller chercher le craquelin pour terminer quand même avant de poursuivre. Donc là, après, je vais donc les fourrer. Et puis, on passera donc au caramel. C'est pas grave. On va le faire maintenant. C'est pas grave. On va le faire maintenant. En fait, il y a le grill qui est très chaud à côté, mais c'est pas l'idéal pour cette recette. OK. 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 0, sustainability, 2 하고. devenues Creator 7, Alors, je vais décharger la petite boîte. Je vais mettre le film. Je vais le remettre à nouveau. Il y a le grill qui chauffe vraiment à côté. La pâte sablée, le grill, ou le craclin, c'est pareil, c'est une pâte sablée. Ça ne fait pas bon ménage. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'avantage, c'est que ça s'étale super bien. Il faut bien qu'il y a un avantage à la chaleur quand même. Je n'ai pas oublié de marquer la pâte par rapport à tout à l'heure où je n'ai pas pensé. Voilà. Et je vais le mettre au corrélateur. Voilà, je pense que je vais l'oublier. Je continuerai tout à l'heure. Donc, je reprends mes choux. Je vais les percer. Comme les autres. Voilà, je les emmène de l'un et je ramène les autres. Voilà, donc je vais vous montrer quand même avant. Après, je vais les mettre tout autour comme ça. Comme ça, oui. Donc, on les colle avec le caramel. Voilà. Il y en manque encore un que je prendrai dehors tout à l'heure. Donc là, voilà. Et donc, après, il ne me restera plus qu'à décorer au centre. Donc, voilà. Si vous avez des idées, vous me les donnerez. Elles sont les bienvenues. Sinon, je trouverai une idée d'ici demain et je vous montrerai ma décrofinage. Donc là, je vais les remplir. Donc là, j'ai ma crème. Donc, je refroidis. Je vais faire avancer. Je ne trouvais plus ma corne de Patricie. Voilà. Donc, on met dedans. On tient dans la main le chaud. Ça permet de savoir où on en est. Voilà. Là, j'en ai un. Ça, c'est bon. 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 Là, on sent quand il est plein. Il ne faut pas trop appuyer, sinon vous allez lui faire éclater. Voilà. Je laisse exprès déborder un peu. Après, je vais racler tout ce qui dépasse. Là, vous voyez, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, je lui ai explosé. Voilà. Alors, je continue. Donc, au fur et à mesure, vous avancez avec votre camp de pâtissier. Donc, au four et au chaud, il sent froid. C'est la façon dont je l'ai mis dehors. Voilà. Donc, si vous êtes dans la main, on sent qu'il se remplisse. Et quand ils sont plats, ils bavent un peu à l'extérieur. Il va vaut mieux ne pas aller trop vite. Voilà. Je les mets là. Je vais voir. Avec ça, combien de temps restent-il sur le minuteur ? Alors, je vais enlever ce qui dépasse. Donc, vous prenez, voilà, une spatule coudée et vous arasez comme ça. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai explosé. Je pense qu'on va le manger ce soir. Voilà, c'est celui qui est explosé. Je vais aller le mettre dans le réfrigérateur. Je crois que je vais quand même y mettre du caramel autour. Je vais le laisser, là. Je vais libérer la grille à pied parce que j'en avais besoin. Donc, ça, c'est un joli dessert. On peut faire l'occasion de fête. C'est la fête des peurs, la fête des mères, tout ça. C'est un dessert qui a de l'allure, quoi. Je le mets là. Je vais chercher ce qui est dehors. Voilà. Voilà les derniers qui arrivent de la première fournée, tenez-le bien dans votre main et vous sentez quand il est plein, ça déborde un peu, c'est pas grave, c'est bien de bien les remplir, il ne faut pas les exploser, mais il faut bien les remplir, voilà. Et voilà, donc je laisse ça en attente, voilà et on va passer au caramel, donc je vais mettre un morceau de caramel, c'est très couteau, je laisse faire la températion, je pense que il y a pas mes chevilles, hop, je me l'amènerai après. Merci. 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 On va donc mettre ça à côté. On est préparé à... Je vais faire le placement dans un petit pool. On va donc mettre ça à côté. Donc, je vais jamais m'enlever ma pâte faillitée. Mets-toi qu'il y a un petit peu de chouette. Voilà. On a nos choux d'un côté. On va refroidir. Là-dedans. On va enlever le drill. On va récupérer la place. Voilà. Il m'a dit qu'il y a un petit peu de chouette. Voilà. 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 Ça, je vais le remettre au frigo. Donc, quand vous faites partir d'autres caramels, si vous n'avez pas fini, il suffit de baisser la température avec une plaque à induction. C'est assez facile à faire. C'est plus difficile avec le gaz. Là, oui, je vais augmenter. Par exemple, si vous êtes avec une plaque à induction, vous commencez, j'ai fait la 240 et vous redescendez à 100 degrés. Du coup, ça va aller tout doucement. Si vous avez une plaque à induction avec des numéros, vous commencez par exemple à 10 et puis vous redescendez à 3 et ça monte tout doucement. Là, je vais la refroidir ici. D'accord ? Ensuite, je vais le passer dans le caramel et je vais le mettre dans mon moule qui est ici. Voilà. Et après, je mettrai dans l'autre moule qui est là. Voilà. Parce que je n'en ai pas assez. Vous voyez, on a des jolis choux. Ils sont super beaux, hyper réguliers. Donc là, ça bouillonne. J'augmente encore un petit peu puisque là, j'ai des boutons. Je suis derrière le... je vais faire folle. Là, j'augmente encore le sang. Pour l'instant, il est très blanc. Mais je préfère aller doucement plutôt qu'il vienne noir d'un coup. Donc, il faut savoir qu'il va continuer à cuire une fois que j'aurai terminé. Même si je le stoppe la cuisson, il continue de prendre un peu de la couleur. Là, il sent bon. Il sent super bon, là. Donc là, il y a des grosses bulles en surface. Voilà. Là, il commence à prendre une belle couleur caramel. Je crois que... C'est encore un petit peu et puis je vais arrêter. Un tout petit peu. Voilà. Je pense que l'on est bon. Voilà. Donc, vous le mettez dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui aille dans le terrain même. Et vous le laissez refroidir tranquille. Donc là, les bulles sont en train de partir. Il a une jolie couleur, André. Oui. Vous les mettez dedans. Et après, vous les mettez là-dedans. Donc, je ne vais pas vous brûler. C'est hyper important. C'est bien que ça remet très peu. C'est surtout très régulier. Merci. Voilà. Merci. Merci. Et après, si vous devez garder votre céramène chaud, quand ils durcissent, vous remettez en marche. Voilà. Là, on est à 80 degrés. Alors, je pense que je vais arrêter ici. Donc là, je maintiens à 80. Je vais laisser refroidir tout ça. Et ensuite, dans une heure à peu près, je vais le décoller et je vais les mettre autour de ma pâte feuilletée. Il ne me restera plus qu'à faire la décoration intérieure. Alors, je suggère qu'on arrête ici, puisque je vous ai assez tenu avec moi pendant longtemps. Je referai un like pour la fin du Saint-Honoré. Je pense que ce sera peu rapide. Je vais essayer de trouver une petite déco, savoir ce que je fais. Je pense que je reprendrai ici. Donc, on les mettra autour de la pâte feuilletée. Et puis, on fera la déco dans la foulée. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivie. C'était un petit peu long, mais j'ai aussi commencé en retard parce que je n'ai pas su rentrer dans mon live à l'heure dite. J'espère que ça va s'améliorer par la suite. Je vous souhaite une belle soirée et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, à très bientôt. Probablement demain matin.